RMC, c'est déjà demain. C'est déjà demain avec Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Vous nous avez trouvé quelques idées d'accessoires connectés. C'est Noël qui approche, même si on l'oublie, Noël c'est dans 15 jours. Bah oui, il n'y a rien. C'est dans 11. C'est ça. 14 jours, c'est le 25. Noël, cette année. On y est presque. Il faut quand même penser aux cadeaux. Oui, oui, quand même. Encore faut-il avoir les moyens, mais enfin, il ne faut pas. Il y aura des cadeaux, évidemment. Alors, quelques idées d'accessoires connectés pour des smartphones. Une fourchette de prix raisonnable. Oui, c'est ça. On me dit souvent, c'est super tes trucs, mais ça coûte super cher, c'est vrai. Mais là, je me suis donné une fourchette de prix entre 30 et 80 euros pour des objets quand même techno assez innovants. Donc, on va commencer avec des petits écouteurs. J'ai deux paires d'écouteurs. La première, je vais la faire tester à Charles. C'est ce qu'on appelle des écouteurs à conduction osseuse. Alors, tu ne les mets pas dans les oreilles, tu les mets juste à côté, là, entre les pommettes et les tempes. Voilà, je vais te lancer. Ah, si ! Quand même, voilà. T'écoutes chez là, toi. Oui, vraiment ? Non, c'était ma compil de Justin Bieber, normalement. Ah oui, c'est ça. Et donc là, en fait, c'est du son qui va passer par les os du crâne et qui va arriver directement à l'oreille interne, ce qui permet de ne pas s'abîmer les oreilles, première chose. Et ça permet aussi de continuer à entendre ce qui se passe autour de soi, donc quand on court, par exemple, ou quand on fait du vélo. Donc, c'est assez pratique. Deuxième petite paire d'écouteurs, c'est ce qu'on appelle des écouteurs True Wireless. Alors, c'est un nom un petit peu barbare. C'est des écouteurs sans fil. En plus, c'est fabriqué en France. Exactement. C'est une marque qui s'appelle Divacor, parce que ça a été popularisé par Apple, ces écouteurs. C'est fabriqué en France. C'est conçu par une marque française. Non, non, mais les ingénieurs sont en France, les designers sont en France et surtout, c'est une alternative beaucoup moins chère aux écouteurs d'Apple qui s'appelle Divacor. On trouve ça pour 70-80 euros pour les deux paires d'écouteurs. Pour une trentaine d'euros, des objectifs qui transforment un smartphone en appareil photo quasi professionnel. Alors ça, c'est très malin et ça plaît beaucoup. Ça vaut 30 euros. Oui, c'est ça. 30 euros le petit objectif. Donc en gros, on va clipser ça. C'est un système de pince, c'est assez artisanal, qu'on va mettre sur l'appareil photo de son téléphone et ça va leur donner des capacités qu'ils n'ont pas forcément. Là, par exemple, c'est un objectif fichail. Vous savez, c'est pour voir comme à travers le Judas d'une porte. Vous avez un objectif grand angle, un objectif macro pour prendre des photos de près. Non, pas un objectif macro. Celui-ci pour prendre que des photos d'Emmanuel Macron. Non, c'est pour prendre des photos d'animaux et de plantes. Et donc voilà, vous avez ces petits objectifs qui tiennent dans la poche. C'est très malin. Là aussi, c'est une start-up française. 30 euros l'objectif, une cinquantaine pour des packs de 3 objectifs. Voilà, ça se trouve assez facilement aussi dans les boutiques et sur Internet. Et ce qui me plaît, enfin ce qui me plaît, si vous êtes hypochondriac, c'est un stérilisateur pour smartphone. C'est ça. Il n'y a rien de plus sale qu'un smartphone. Un stérilisateur pour smartphone. C'est stérilisateur et chargeur. C'est ça qui est malin. C'est-à-dire qu'en gros, la nuit, vous allez vous coucher, vous mettez le téléphone dans cette boîte. C'est un gros boîtier et non seulement ça va charger le téléphone, mais en plus, ça envoie des rayons UVB. Vous savez, c'est ce qu'on utilise dans le domaine médical pour stériliser les instruments dans les hôpitaux, etc. Là, on va stériliser votre smartphone, enlever 99% des bactéries. Merci. Allez, Antoine.